Salut à tous, c'est Magicura pour une vidéo que j'avais envie de faire, ça faisait très longtemps, vidéo sur RCT2, alors je vais juste mettre un petit peu moins fort évidemment, et voilà, donc ça c'est juste pour moi, mais ça ne nous intéresse pas trop, qu'est-ce que c'est que ce parc ? Eh bien c'est un parc que j'avais fait avec Vincent, donc Yunta et Gyo, pour les intimes, et j'ai fait ça, on a fait ça il y a quoi, allez, 15 ans, j'en sais rien, un truc comme ça, et on a retrouvé le fichier du jeu, donc on va essayer de découvrir tout ça, moi c'est vraiment, j'ai juste fait un zoom arrière pour voir si ça fonctionnait bien, mais je me souviens pas de tout, On va essayer de voir ça ensemble, voilà, on peut, on va pouvoir se, s'amuser un petit peu, donc sur Rollercoaster Tycoon 2, alors maintenant évidemment ça paraît complètement nul, parce que y'a Planet Coaster, y'a Planet Coaster que j'ai, et qui est vraiment très bon, Mais on s'était bien éclaté à faire tout ça, et on voit qu'il y a combien de personnes dans notre parc ? Presque 8000 personnes Donc ouais, bah alors, on va essayer de voir ça, Chrono Sliders, le parc s'appelle Chrono Sliders, parce que oui, de mémoire, on peut aller en effet, voir plusieurs époques, Egypte, Rome, la fin des temps, le futur, donc on va aller d'abord sur la gauche, voir ce que ça donne, Donc là, bon, pour le moment, vous voyez un petit peu, comme dans tous les parcs, on a une petite entrée, elle est assez sobre, avec la gare, et le train qui s'appelle, qui s'appelle Train 5, Train Miniature, l'attraction s'appelle Train Miniature, et là on a un Métropolitain, Alors ici, forcément, on a, comme un petit panoramique, Panoramic Tower, qui permet de voir l'ensemble du parc, mais on va pas spoiler tout de suite, donc on va essayer d'avancer un petit peu, à l'époque de la Rome Antique, Voilà, notre première attraction, première attraction, qui s'appelle, qui s'appelle Aqueduc, donc qui est, comment ça s'appelle, oui, c'est un, un super splash, on va dire, Donc avec, qui s'appelle, attention, enfin, il y a écrit, bonne trempette, sur le petit panneau, mais moi, de mémoire, ouais, il y en avait un autre, là, mais je sais pas ce qui est écrit, Panneau à défilement, et je vous dis, c'est, c'est assez vieux, alors je sais pas si c'est juste derrière ma, ma tronche que ça apparaît, ou pas, panneau, il y a écrit quoi, bien mouillé, ok, et euh, et ouais, donc on s'est vraiment amusé sur ce parc, on avait fait vraiment pas mal de choses, on avait, ouais, ça avait duré assez longtemps, euh, de mémoire, si tu, ouais, si tu cliquais ça, euh, ça a pété les petits, euh, les petits ballons des visiteurs, et, et du coup, euh, et là, on en a un deuxième, qui est, euh, voilà, une montagne russe un peu plus, euh, sympatoche, avec deux énormes statues, qui tiennent, on sait pas trop comment, d'ailleurs, hein, et, euh, qui s'appelle l'Hippodrome. Donc dans le, dans le jeu là, on peut faire, euh, voilà, avec entrée, on peut, euh, tourner un petit peu, pour voir ce que ça donne de plusieurs angles. Celui-là, on le voit mieux de ce côté-là. Il y a, il y a, toutes les, euh, tous les wagons ont des couleurs différentes, attention, hein, euh, c'est pas moqué de vous, hein, on fait une vidéo, euh, 25 ans après, mais c'est, c'est pas grave. Bon, on s'est beaucoup amusé sur, euh, RCT3 aussi, et puis bon, à l'époque, le 1, on avait fait aussi, mais on était vite, je crois, passé au 2, mais je, euh, euh, voilà, on a essayé de s'amuser un petit peu, euh, on a un petit peu de tout, on a des petites, euh, des petites statues, tout ça. On continue, on a, euh, euh, ouais, un labyrinthe, qui est pas encore, euh, dans Planet Coaster, mais bon, ils peuvent pas tout faire non plus, pour le moment, dans Planet Coaster, parce que, c'est, c'est plus complexe, quoi, il y a beaucoup plus de choses à gérer, euh, le parc du Colisée 100E, d'ailleurs, il y a bien un E, non, Colisée, on a fait une erreur, le parc du Colisée, ouais, bon, c'est pas grave, on, on a rien vu, euh, il me semble bien qu'un, et, et à côté, un petit cirque, hein, Rome Circus, forcément, et, et un petit parc, tranquillement, avec, c'est quoi, ce truc-là ? Salon de thé glacé, sympatoche, oh, il y avait des trucs pas mal, quand même. Pomme d'amour. Ok, why not, ça coûte combien ? Juste pour info, euh, 1,50€ la pomme d'amour, ouf, et 2€ le thé glacé, mais c'est quand même le même tarif dans tout le parc, attention. Euh, ok, on va avancer un petit peu. Ah, alors ça, une des fiertés, euh, de mon ami Yontaigyo, euh, désolé, je retrouve, euh, hop, ça, c'était celui de base. Des fiertés, les, euh, je me rappelle bien, les, on va dire, les tours jumelles, si je puis dire, Rémus et Romulus, si je ne me trompe pas, voilà, euh, qui sont censés partir en même temps. Et il y a écrit... « M'avez-vous jamais trahi ? » avec un truc comme ça, ouais. Ah, pas mal. Je me souviens qu'il avait tout à aimer. Pour que ça passe bien pile là. Et puis là, ça, ça change un tout petit peu. Mais je sais plus si le jeu permettait de... Ouais, je crois que de, de faire les choses, euh... Enfin, de faire des, euh, comment on appelle ça, des trains, euh, synchronisés, on va dire. Euh, c'est peut-être écrit, d'ailleurs, si je clique dessus. C'est toujours derrière moi. Euh... Je ne sais pas, hein, je, je regarde vite fait. C'est niveau d'excitation très élevé. Niveau d'intensité très élevé, mais niveau dans... Euh, ouais, niveau de nos élevés, tout simplement. Euh... Euh, fiabilité... Je, je redécouvre le jeu, franchement, j'ai quasiment, ça fait... Je n'ai pas joué depuis des années. Euh... Bah, peut-être pas, alors. Synchroniser avec les stations adjacentes. Ça doit être ça, alors. Sélectionner s'il faut synchroniser le départ avec toutes les stations... Ça doit être ça, bon. Bah, le jeu le permettait, apparemment. Là, on peut voir la montée de notre tour panoramique. Et, euh... Et, c'est... Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Temple... Temple... Pinceau. Tout simplement, temple. Continue un petit peu. Là, il y a des petits, euh... Des petits bateaux. Sympa, la... La petite, euh... La petite tournée, là. Qui s'appelle... Qui s'appelle rien du tout, d'ailleurs. Termes. Ah, termes. Ah bah oui, forcément, les termes. Suis-je bête ? Les termes. 38... 39 personnes dans la file d'attente. Vache, les mecs, ils veulent vraiment y aller, quoi. Ah ouais. Il y a, euh... Il y a... Il y a Vivienne, elle, qui fait la queue et qui a l'air contenteux, peut-être. Voilà. Vous êtes content de le savoir. Ah oui, je me souviens, on pouvait les prendre comme ça, les personnages. Et les jeter dans la nature, en fait. Bon courage. Allez. Euh... Voilà, donc, euh... Voilà, c'était un petit peu pour la zone. La zone, là. Qui est, ma foi, assez sympathique. Pas mal de choses, quand même, hein, dans cette petite zone. Mais, euh... On va continuer sur la zone égyptienne, hein. Puisque vous voyez un petit peu les... Euh... Les petites banderoles, tout ça. Et, euh... Tout ce qui constitue le désert. On a du... Du sphinx. On aimera bien voir de face. Voilà. Euh... Donc, on vient de là. Toup, 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 toup. Et alors, euh... De mémoire, je crois qu'il y avait un grand marché. Voilà. Un marché, euh... Sous... Sous terrain. Je crois qu'on peut... On peut effacer tout ça, mais... Enfin, qu'on peut enlever les... Euh... Les... Les toits et tout, mais je ne sais plus comment on fait. Donc, je ne vais pas le faire pour... Pour ne pas faire de bêtises. Euh... Voilà. On a quoi ? On a... Euh... Un truc qui s'appelle, euh... L'envol du papyrus. Qui est une attraction de je ne sais quoi. D'ailleurs, mini-montagne russe... Mini-montagne suspendue, tout simplement. Euh... Qui... Attends, je n'ai pas eu le temps de voir. Euh... J'ai fermé... Tout, 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 tout. Est-ce qu'il y a une bonne, euh... Une bonne ambiance là-dedans ? 6,71 d'excitation. Et, euh... Ouais, quand même, une grosse intensité de 7. Vitesse maximale 40 km heure. Oh, ça va. Ça va. Comparé à Europa Park. Euh... C'est... C'est genre 130 à l'heure. Le Silver Star. Et oui, et du coup, euh... On avance et on a, euh... Aux couleurs de l'Egypte. On a les Egypt Slaves. Mais c'est quoi ces noms ? Les... Donc, euh... Ça a l'air d'être, euh... Tout simplement, euh... Des auto-tamponneuses. Voilà. Mais alors, pourquoi ça s'appelle Egypt Slaves ? Tu veux dire, quand même, les esclaves, les égyptiens, pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais, euh... Va savoir, on va passer très vite. Et, euh... Et là... Ah, sympa, sympa. Ça, c'est les chats du désert. Et là, c'est des petits chats ? Ouais, c'est des petits chats. Chachards, ça s'appelle. Chacun a sa couleur. Je sais pas si c'était... Ouais, il me semble que c'était paramétrable. Tu pouvais, euh... Choisir la couleur. Mais bon. Voilà, ça passait dans un petit, euh... Manège, euh... Je ne sais quoi. Ça allait sous terre. Hum... Et, oui, et ici, on vient de passer devant, euh... Ce qu'on a appelé la remontée du Nil. Ouais, il y avait, euh... La suite dans les idées, attention. Et, est-ce qu'on peut... Regarder un petit peu... Mais je crois que ça, c'est moi qui l'ai fait. De mémoire, ça, c'est moi. Parce que je me souviens de ce petit truc, là. Ce petit, euh... Euh... Tourbillon qui se passe, euh... Au moment où on passe le Nil. C'est sympa. En plus, les... La couleur des, euh... Ouais. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas si... Je le montre, mais je ne sais pas si on voit ma souris. Il va falloir que je regarde. Je suis désolé si, euh... Je suis un petit peu, euh... Nouveau dans, dans ce qui est, euh... Affichage de jeux vidéo sur, euh... Sur Youtube, tout ça. Euh... Donc, si vous ne voyez pas, en tout cas, il y a, euh... Des couleurs différentes, euh... Quand il y a de l'eau, etc. Euh... Pour, euh... Au niveau des, des chats-chars. Les chats du désert. Et donc, voilà. On passe, euh... On doit passer sous, euh... Sous la montagne avec ce truc-là. Et j'aimerais bien voir... C'était ça, de mémoire. Euh... Euh... Voilà. Parfait. On voit un petit peu, euh... Ce qui se passe en dessous. Il y a que... Il y a que des tourbillons en dessous. Super. Voilà. Et bien, on va voir l'attraction principale, j'ai envie de dire, du désert. Si j'arrive à trouver le bon angle. Vous voyez, c'est ça. Ah ! Sympa, sympa, sympa. Ça, c'était... On a toujours le petit train qui passe, qui fait tout le tour. Pharaon. C'est sobre, voilà. Le pharaon, qu'on pourrait voir aussi, peut-être... Ouais, il n'y a pas grand-chose en dessous. Il y a juste ça. Mais on voit bien... Alors ça, je me souviens que c'était super chaud à faire, en fait. Euh... Que la... Voilà, la file d'attente passe au milieu du looping. Ce qui était assez compliqué, parce que je crois qu'il n'y avait que un demi-millimètre de dispo. Et sinon, ça ne marchait pas, quoi. Et voilà, et voilà, et voilà. Et on a... Euh... Labyrinthe 1. Il y a un autre labyrinthe. Ah, je n'ai pas vu. Ah oui, il y a un labyrinthe sous... Sous la pyramide. Ah, c'est sympa, ça va. Qui a eu cette idée ? Certainement pas moi. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, sympa, sympa. Donc, c'était l'Egypte. Ah, il y avait les photos aussi. Ça, c'est un truc qui manque pour le moment sur Planet Foster, c'est qu'on ne peut pas faire de photos. Mais je ne doute pas que ça arrivera à un moment donné. Alors, je me paume un petit peu, désolé. Et là, il y a un petit toboggan, le phare d'Alexandrie. Et on peut... Voilà, désolé, si je vous fais vomir. Et voilà, on passe à l'époque jurassique. Avec plusieurs animaux. Je ne sais plus si c'était dans un pack. Parce que Vincent avait... Ouais, il avait acheté le logiciel. Je crois qu'il avait acheté la version avec tous les packs. C'est pour ça qu'on avait ça. En tout cas... Plusieurs choses intéressantes dans cette partie-là. Ouais, on a le petit train qui passe en dessous. Là, on a évidemment le... Un genre de volcan avec diverses choses qui passent à l'intérieur. On va essayer de... Voilà. On a la... Le volcano. Qui est une chute libre lancée. Et ça, c'est l'éruption. Voiture, chute libre, renversée. Ça, ça doit être bien gerbant. Je n'en ai jamais fait dans ma vie pour le moment. Mais j'aimerais bien voir ça. Et ça commence où ? Ça commence là. Ouais, ça commence là. Non, accès interdit. Le radeau médusé. Ça, ça doit être les petits radeaux qui sont là. Ouais, je ne sais pas où on le démarre, le truc. Mais peut-être ça. Éruption, il doit commencer là. Mais où est la file d'attente ? Je ne sais pas. Là, peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, on passe direct sous le sol. Ouais, alors, il y avait ce truc-là. Qui a l'air d'être un... Alors, je me souviens que sur RCT2, on pouvait mettre un petit peu des bouts de coasters comme ça. Donc ça, ça doit être une montagne russe. Je ne sais pas comment on avait fait ça. 12 personnes. Ah ouais. Bon, je ne sais pas. Il me semble qu'on pouvait mettre des bouts de coasters sans que ça détruise le truc. Sans que tu ne puisses pas l'ouvrir, quoi. Si c'est compréhensible. En pouvant l'ouvrir. Et donc, on passe comme ça. Et on passe sous la mer. Ce qui est techniquement assez compliqué à faire, en vrai, mais bon. Ouais, c'est assez basique. Mais évidemment, ça, c'est une fausse queue qu'on a rajoutée pour faire fun. Donc, on a le radeau qui passe... Il y a beaucoup de radeaux, d'ailleurs, hein. Entre nous. On aurait peut-être pu en enlever quelques-uns. 97 personnes sur l'attraction. Bravo. Bravo. 27 bateaux. Non, on va en rajouter. Non, ah non. On doit être fermé d'abord. D'accord, bon. Je voulais en rajouter. Et ça coûte... C'est gratuit. Ah bah, dis donc. Ah ouais, tout est gratuit, en fait, je pense. Ça vaudrait le coup que ce soit gratuit, là. On a fait tout gratuit. Ah ouais, c'est bien, ça. C'est un bon parc. T'as juste à payer la bouffe. Bon, t'as un truc de bouffe tous les deux mètres, mais... Et on passe la suite, on a la fameuse gare ouest, et des petites voitures, puisqu'on a dû faire un... Voilà, on a dû faire un Jurassic Park, évidemment, qui s'appelle tout bonnement Jurassic Park, avec un C. Ah, il passe, il passe au-dessus des radeaux. Bon, il n'y avait pas énormément de choix dans les dinosaures. À mon avis, il y en avait deux. Il y avait quelques plantes, machin. Ah non, il y en avait un troisième, une troisième sorte. Et peut-être une quatrième, là, que je vois, la Triceratops. En quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns, bon. On en a mis au taquet, mais bon, c'est sympa. Et on va pouvoir passer à la suite. Et ça s'ouvre, ça ? Attention, je veux regarder, je veux voir si ça s'ouvre. On ne peut pas zoomer plus, hein. Oui, ça s'ouvre, et bien, dis donc. Quelle surprise. Je ne me souviens plus du jeu du tout. Ah, ça se voit à peine. Ça, c'est quoi ? Letterie, d'accord. Pourquoi il y a une letterie en plein milieu ? Je ne sais pas. Et ça, c'est quoi ? Toilette. Il y a différents types de toilettes, peut-être ? Peut-être. Enfin, ça, ça fait un peu plus chinois entre nous, mais bon. Ce n'est pas grave. Et du coup, ici... Non, il n'y a rien d'autre. C'est juste un bout de décor qu'on a mis pour faire fun. Et bien, on va continuer. Dans le sens là. Et ça, ça m'énerve, ces trucs-là. Il faut que je clique dessus à chaque fois. On a les rapides de l'ouest. Donc, on doit être, oui, dans la partie un petit peu far-ouest, tout ça. Je ne sais pas s'il y a de la musique, mais il me semble qu'il y avait de la musique à un certain point. Donc, il y a les rapides qui sont ici. Ça passe, ça fait tout ça. Ça passe par les petites constructions far-ouest, machin. La mine, probablement. Non, il y a peut-être une mine quelque part. Si je regarde en dessous, oui, ça passe par en dessous, évidemment. Et ça ressort par là. Qui s'appelle modestement les rapides de l'ouest. Et là, il y a un petit truc en 4x4. Puisque c'est bien connu qu'au far-ouest, il y a du 4x4. On va dire que c'est des montagnes, quoi. On va dire. Qui s'appelle les wagonnets. Ah, bah oui, oui, mais on ne pouvait pas faire de vrais wagonnets. Parce qu'il n'y avait pas de, peut-être, de, 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 de coasters wagonnets. Donc, bon. Euh, 50 personnes. Monster truck. Ouais, d'accord. Tu fais un petit tour, là, j'imagine. Ouais, sympa, sympa. Euh, je ne vais pas aller par là. Parce que je me souviens plus ou moins ce qu'il y a. On va regarder après. Euh, petite étendue d'eau. Tout sympathique, ma foi. Encore une lettrie ? Non, un fruitier. Un fruitier, d'accord. Je ne me rappelais plus du tout de ça. Un jus de fruitier à 2 euros. Avec un bénéfice d'1,60€, quand même. Le truc à peine abusé. Et le point d'info, tu pouvais avoir quoi ? Euh, le... Un parapluie, d'accord. Plan du parc gratuit. On perd 10 centimes, quand même. Mais bon, on gagne 1,90€ sur chaque glace vendue. Euh, ah, sympa. Donc là, il y a une petite construction avec un coaster. Saloon's Train. Est-ce qu'on pourrait le voir en marche ? Ou il est... Euh, il est bloqué ou quoi ? Tourner, peut-être bloqué. Ah, il y a un problème là, ou quoi ? Je ne sais pas. Euh... J'aimerais bien le voir en marche, mais je ne sais pas. Bon, il y a peut-être un bug ou quoi ? En panne. Evidemment, quand je passe, c'est en panne, hein ? Bravo ! Bravo ! Appelez un technicien. Disjoncteur de sécurité en panne. Appelez un mécanicien. Impossible de localiser un mécanicien. Ils sont tous occupés. Bon, ben voilà. Euh... C'est pas grave, on le verra pas. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On a le petit train qui passe, c'est juste à ce moment-là. Enfin bon, en même temps, il y en a plein, donc ça ne pose pas de problème. Euh... Et ça, c'était quoi ? Euh... La mine du diable, donc ça doit être ce train de la mine-là. Ah, c'est conséquent, quand même. On va essayer de trouver un autre angle. Oh ! Ah ouais, pas mal ! C'est déjà un peu plus compliqué, là. Ça part dans un sens, ça ressort de l'autre. Euh... La mine du diable... Non, c'est celle-là qu'elle s'appelle, la mine du diable. Donc là aussi, il y a des petits bouts de... De coaster qui ne mènent à rien. Sympa. Ah, c'est complexe à l'intérieur, quand même. On s'est bien fait triper, là. À mon avis, c'est Vincent, parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. À mon avis, euh... J'ai pas dû... J'ai dû faire les arbres, peut-être. Hein ? Mais euh... Ouais, non, là, c'est... C'est sympa. Ça passe en-dessous de l'eau. Il y a des petits canoë-kayaks. Où ils se rendent tous dedans, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on gagne de l'argent ? Ouais, plutôt. Plutôt 160 000 euros. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Euh... Ouais, mais il y a peut-être pas de mécanicien. On s'en fout, c'est pas grave. Euh... On va passer à la zone, euh... Là. La zone, là, avec le... Le coaster, euh... Et qui nous a fallu, euh... Toute notre superbe réputation. Euh... Le coaster qui s'appelle Silver Sword, hein. Rien à voir avec le Silver Star. Rires. Euh... Qui a l'air sympathique. Normalement, il y avait de la musique de merde dessus aussi. Mais je sais pas si, euh... On l'entend peut-être pas. Est-ce que j'ai peut-être pas activé la musique ? Ouh ! Pas mal. Et celui-là, de mémoire, il y a une grosse... Enfin, il y a un gros... Engouement, etc. C'était celui qu'on avait le plus réussi. Bon, moi, je fais pas un truc comme ça. Il y a trop de... Il y a trop de descente, il y a trop de trucs. C'est... C'est trop gérant, à mon avis. Euh... 10,23 d'excitation. Avec seulement un taux de nausée de 4. 4,29. Niveau d'intensité, ça, de 54. Pas mal. Pas mal. Oula, je le loupe complètement. J'étais en train de regarder les... Les infos. Euh... Ouais... Ça... C'est pas si mal que ça. Tout doit être super ultra calculé. Gerbe, après, voilà. Et le Silver Sword. Là, c'est la zone... Zone rien du tout, d'ailleurs, à mon avis. Il ne doit pas y avoir de zone. C'est la zone non... Attends, on va regarder. Est-ce qu'il y a un nom sur la zone. Euh... J'arrive pas à écrire. J'arrive pas à voir. À bientôt. D'accord. C'est ça. À bientôt. OK. Très, 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 très pratique. C'est la zone qui n'a pas de nom, voilà. La zone un petit peu fourre-tout, j'imagine. Avec un... Euh... C'est un petit peu le fantasme, quant à ça, de pouvoir jouer. Toi-même. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Moyen-âge. Bon, bah voilà. On va dire que c'est le Moyen-âge. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu des petites... Euh... Voilà, des petites meurtrières, des trucs comme ça. Des genres de châteaux forts un peu partout. Euh... Et le Silver Sword. Ah bah oui, il y a le Sword. Ah, par contre, il y avait tout ça. Wouah... Je ne me souvenais plus du tout de ça, en fait. Avec les petits jets d'eau qui sautent. La grosse tour. Encore un labyrinthe. Qui s'appelle les catacombes. Sympatoche. Euh... Un mec avec un chapeau noir. C'est Boris G. Qui est super content. Qui se dirige vers Farron, qui est de l'autre côté du parc. Très, très bien. Bon choix. D'ailleurs, en général, quand on clique sur un... Je me souviens, quand on clique sur un... Je me souviens, quand on clique sur un personnage au début du parc. Et il demande d'aller à Cybersword. Et en général, c'est... Voilà. Il doit faire tout le tour, quoi. Enfin, comme ils sont un peu... Voilà. L'intelligence artificielle n'était pas super top. Donc, il y a... Ils font tout le tour. Alors qu'ils devraient prendre, en fait, le... Le petit train. Ils n'y pensent pas. Ils ont envie d'aller direct à pied. Ils sont foutus. C'est des fous, les mecs. Et, ouais, sympa. Avec les petites tours, etc. Je fais le... Ça c'est quoi ? Accès interdit. Il y a un truc à l'intérieur, j'imagine. Encore une... Encore une tour. Tour de garde. C'est le parc qui a tellement de fric qu'il peut se permettre d'avoir deux tours panoramiques. Le truc est impossible. Et on va essayer de regarder en dessous. Là, je fais un peu tous les angles. Je suis fier. Et il y a... Est-ce qu'il y a un... Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y a... Il y a un panneau ne pas passer, mais... Allez savoir. Ok. Voilà, c'est bien. Je suis paumé. Je me suis paumé moi-même. Non, voilà, Silver. Ok. Ah, la révolte des paysans. Le nom de merde. Ah, avec les trucs qui tournent. Excellent, ça. Ça s'appelle comment, ça ? Inverseur. Chariot dévalant une voie en bois tournant à des sections inverseux spéciales. On va tourner un petit peu pour voir ce que ça donne de l'autre côté. La révolte des paysans. Et là, ça doit être... Ouais, c'est le métro. On dézoomera après pour vous montrer. Je ne sais pas pourquoi je dis on alors que je suis tout seul. Allez, euh... Tac, tac, tac. Un autre angle de vue du Silver Sword. En passant, on regarde si ça, ça fonctionne. Ça ne fonctionne toujours pas. Allez, on va laisser tomber sur ce truc-là. On va avancer un petit peu. Encore un autre... Un autre truc. Les chevaliers Zag. Les chevaliers Zag. D'accord. Ah, parce qu'il y en a deux. D'accord. Il y en a aussi. C'est aussi... C'est aussi synchronisé. Avec... Tout est blindé, en fait. Ils veulent tous aller partout. Ça, c'est du parc qui marche. Tu mets 10 centimes à chaque attraction et c'est bon, là. Tu te fais un fric de monstres. Euh... Ah, sympa, ça. Il n'y en a un qui va plus vite que l'autre, entre nous. Ah, mais parce qu'après, il ralentit et l'autre qui va plus vite. Eh ouais. C'est bien fichu, hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai dit à chaque fois, mais à mon avis, j'ai surtout fait le décor dans ce jeu. J'ai foutu des maisons partout. Alors, on passe à la suite. La révolte des paysans. Oui, j'avais... Euh... J'essaye de retrouver l'angle que je voulais voir. Parce que de ce côté-là, il y avait tout ce qui était les bonbons. Voilà. Petite zone sympatoche. Avec... Avec des échiquiers en bonbons. Avec des dragés, des... Euh... Le vélocipède. Bon, c'est un petit truc un petit peu pour les enfants. Euh... Ah, qui fait tout le tour, en fait. D'accord. Il n'y a que ça dans la zone. Ok. Tout, 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 tout. Alors, du coup, là, il y a de la musique. J'entends de la musique, là. On est d'accord. Et là, il y a de la musique de Silver Sword que j'adorais détester. Est-ce qu'on pourrait avoir la musique, s'il vous plaît ? On pourrait avoir la musique, s'il vous plaît ? Je veux cette musique. Sinon, je la rajouterais moi-même par-dessus. C'était auto-tambesonne ? On n'entend pas. Je suis triste, je suis triste. En plus, je vous fais attendre, mais bon. Je regarde dans les options, je m'en fous. Je veux, je veux la musique. Ah, mais c'est peut-être pas celle-là que je voulais voir, en fait. C'était pas celle-là, la musique. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'était pas ça. Urbain. Org, jurassique, neige, glace, espace, alien, oriental. Ça doit être trop... Ah, mécanique, peut-être. Bon, voilà. J'espère que vous l'entendez, sinon j'ai l'air d'un con. On passe à la suite, on va pouvoir enlever ça. Et si on descend, on a toute cette partie... La Chine, évidemment, avec un coaster qui s'appelle Volant Dragon, qui a l'air de fonctionner. C'est un coaster suspendu. Ouais, il marche bien, celui-là. 7,93, mais quand même 7 aussi de nausées. Donc, c'est un peu gerbi, quoi. C'est un peu gerbiland, hein. Je l'ai paumé, là. Alors, à mon avis, il passe par là. Ouh, 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 c'est gerbi. Mais parce que là, ils ont la tête en haut, non ? Ouais, là, 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 ouais, non ? Attends, je regarde, mais... Ça doit se retourner au bout d'un moment. C'est normal que ce soit gerbi. Voilà, là, ça se retourne. Tac, 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 tac. Ouais, OK. Ils font la moitié du coaster. La tête en bas. Truc horrible. Et si on regarde un peu l'intérieur, d'accord. Rien d'exceptionnel. Plein de petites pagodes. Bienvenue, d'accord. Panoramic Tower est tombé en panne. C'est pas grave. Il y a des petits... Bah oui, là, pour le coup, il y a un traiteur chinois. Mais on pouvait renommer les trucs, c'est pas possible. Ah, on pouvait les renommer. C'est pour ça. Je me dis, mais ça a existé dans le jeu, ça. Et on pouvait... Mais... Mais, attends. Prix de Nuyo Free Free. Et on pouvait choisir ? Attends, je sais plus du tout. Traiteur chinois 1. Ah non, alors, ça a existé dans le jeu. Je suis très intrigué, parce que franchement, je m'en souvenais plus du tout de ça. J'essaie de voir derrière ma tronche. Information sur le parc. Attraction. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir. Voilà. Ah non, traiteur chinois. D'accord. Ok. Mais alors, pourquoi il s'appelait Lettri ? C'est parce qu'on l'avait nommé, Lettri, l'autre ? Saucisserie. D'accord, ok. Alors, ouais, je m'étais complètement... J'avais complètement zappé ça. Chocolat chaud. Café. Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du jeu en lui-même. Je vais juste parler du... Du parc pour le moment, mais bon. Lettri, ouais. Ah, il y avait pas mal de choses quand même. Distributeur. Toilette. Il y avait différents types de toilettes. Souvenirs. Chapelier. Salon de thé glacé. Fruits de merde, d'accord. C'est une plante de frites. Ouais, là, c'était, à mon avis, c'est la version avec tous les... Tous les add-ons, etc. Pâte au bœuf. On va en rajouter un. On peut. C'est possible de créer d'attractions ? Trop d'attractions ! On a dû aller au maximum de ce qui était faisable, en fait. Ok, c'est pas grave. Et donc, on arrive à la... Au passage, dans la glace. Tout ce qui est neige, etc. Super sympa. Avec un lac gelé. Qui a l'air de bouger un petit peu, mais... Oui, quand même, parce qu'il y a des... Il y a l'air d'y avoir des trucs, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ouais, en fait, il y a deux mecs qui essayent de se battre en duel, mais ils bougent tout le monde, en fait. Ok, c'est pas grave. On vous en veut pas, les mecs. Je reviens dans le bon sens. Ah, c'était shift. Je sais plus. On a les bobslegs. Comme quoi, il y a quand même pas mal de choses. Il faut quand même avoir une petite... Il y a une petite marche avant. Mais il y a des téléphériques. S'en parle, les téléphériques. Et du coup, il y a plusieurs stations téléphériques ou c'est deux téléphériques ? Les écrins. L'Everest. Non, l'Everest. Attends, on va. L'Everest, ça c'est quoi ? Ça, c'est l'Everest. Donc ça, on ne pouvait pas mettre de station, à mon avis. D'accord, il y en avait un qui arrivait là. qui arrivait en bas, en dessous, d'accord ? Et il pouvait reprendre l'autre pour aller ailleurs. Mais bon, si tu allais à pire, à mon avis, tu allais plus vite. Mais bon. D'accord, sympa, sympa. Alors, on revient là-dessus, là où c'est bloqué, là, complètement. Lui, il ne doit pas être content, les mecs. Donc ça, c'est Esquimotage. Esquimotage. Un stamp de ballon blanc, évidemment. On est allé dans les détails. Évidemment, de la glace. On est allé dans les détails. Des chiottes, etc. Balade en raquettes, c'est-à-dire ? C'est quoi ça, la balade en raquettes ? C'est ça, en fait. Balade en raquettes, d'accord, en fait. La balade en raquettes, c'est pas du tout une balade, c'est... Ah, il y a quand même un petit truc, d'accord, ok. Je pensais que c'était aussi des remontées mécaniques, mais non, il y a quand même un petit truc. Ah, j'aime bien. Ça part dans le sol. Je sais pas où ça revient. Ils vont jusqu'où, ok. Et ensuite, je sais pas. Ensuite, c'est censé revenir par ici. Quelque part. Pas grave. Ça revient sûrement par là, ok. Ça va par-dessous, ça va par là. Là, il y a aussi... Stalactite. Ça, c'est moi qui l'ai fait, je m'en rappelle. J'ai quasiment rien foutu. Roto-tobogan, d'accord. Avec un bon petit coaster, là, qui a l'air bien sympa. Il faudrait avoir quelques milliards pour faire ce genre de gros parc. Mais bon. On avait vraiment fait le parc le plus grand possible pour s'amuser, quoi. Et donc, chasseurs alpins. Les chasseurs alpins, évidemment. On va regarder un petit peu ce que ça donne en dessous. Ça commence de là. Il y a un petit labyrinthe de glace qui est un peu différent des autres, ce sujet ici. Et voilà. Et on revient là. Et ensuite, il y a une remontée. Il ne me dit pas qu'il est en panne. Non. Il n'y a juste pas de train. Bon. Je ne sais pas où il y a eu le train. C'était strange. Il va me dire que c'est en panne. Salaud. Bon. Enfin, vous le voyez bien, là. Dommage. Je ne sais ce qui se passe. Je ne sais que dire. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ok. Bon. On va passer à la suite. Tant pis. Soumarin est tombé en panne. Il y a un truc qui s'appelle Soumarin. Allez savoir. Et ça, ça c'est des toboggans. Mais des vrais toboggans pour le coup. Rafting qui s'appelle. Donc on ne l'aille à personne. Sympa. Petite montée. Petite bosse je veux dire. Je descends comme ça. Tu n'as jamais ça dans un park. Ce n'est pas assez sécuritaire ça. Et puis là ça. A mon avis si tu as un mec dedans. Le mec il s'arrête ici quoi. Il s'arrête en plein milieu. Et... Putain. Ok. Donc tu as encore le moyen d'y aller à pied. Petit trekking. Et on a encore une remontée mécanique qui s'appelle le mont blanc. Et celui-là qui s'appelle les écrins. D'accord. Donc ça revient à l'autre. Et un stand de frites tout en haut. Le petit... Ça serait du chocolat chaud du coup. Ouais voilà. Stand de frites tout en haut. Genre il y a un McDo en haut du mont blanc. C'est quoi ça ? Le yéti enragé. Le yéti enragé. Du coup c'est ça. Le bobsleigh. Est-ce qu'on pourrait le voir le bobsleigh ou c'est interdit ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ne veulent pas me montrer. Bon. Vous le voyez ici. Ouais je me... Ouais d'accord. C'est peut-être parce que c'est trop long en fait. Du coup ils n'ont pas le temps de remonter. Ou alors ça remonte où ? Ça remonte où ? Parce que c'est encore tout ça. Mais c'est monstrueux comme truc. Le yéti enragé. Bobsleigh. Ah non mais il y en a deux. Non ça c'est... Le yéti enragé. Bobsleigh. Mais ça c'est pas un du bobsleigh ? Je suis. Je suis. C'est deux bobsleigh en fait. Ok d'accord. C'est deux bobsleigh qui doivent s'entremêler. Il y en a un qui vient là. On peut voir à quoi ça ressemble. Combien de personnes dans l'attraction ? 16. Ça marche pas bien mais il faut monter. Il faut se la taper la montée jusque là. Quelques petits igloos. Et là doit y avoir aussi... Ça c'est le... C'est toujours le train. D'accord. Toujours le train qui passe. On a pas vu la station sud mais c'est pas grave. On va avancer. Et... Et on arrive à la zone des pirates. Ah ouais c'est... C'est net quoi. On passe de la neige au tropique. Avec encore une fois... Le mât de cocagne. Un mât qui tombe. Pas du tout sécuritaire ça non plus. Parce que... Tu passes juste à côté des gens. Ah et c'est quoi ça ? C'est d'accord. C'est un animateur en forme de... En forme de pirate. D'accord. Un petit bateau. Un vrai bateau là. Des petites... Pirate treasure. Pirate... Je n'arriverai pas à le dire. C'est pas grave. Et... On passe par là. Ouais c'est genre pirate des caribes. À Disneyland. On va pas le faire en entier. Mais vous l'avez vu comme ça. La petite gare de l'Est. Qu'est-ce que... Qu'est-ce donc que cela ? D'accord. Ça c'est la queue pour les pirates. Donc c'est pas mal. Il y a un petit truc. Plein de petites choses. Je passe à ça. Les petits... C'est encore les chats machins ? Les chats machines ? Non ? Train fantôme. Pourquoi pas ? Pourquoi pas du train fantôme ? D'accord. Parce qu'il y a une partie train fantôme. Alors ça... Ok. Ça c'est la partie Halloween. Donc on va passer juste là. J'imagine que ça, ça doit faire partie des pirates. Le boulet de canon. Il y a les l'auberges. D'accord. L'auberge, ça va de côté. Il est en panne celui-là aussi ? Il est en panne. C'est pas grave. On se suit. Donc voilà. Ça c'était quoi ? C'était... Petite montagne russe. Épingle à cheveux inversée. Des voitures individuelles placées sous la voie zigzag à travers les virages en épingle à cheveux. Et des chutes abruptes. Quatre passagers par voiture. Ok. Ok. Ils sont pas là mes mécaniciens. Ils foutent rien du tout. Et ça c'est sympa aussi. C'est aussi un peu verbi parce que tu fais des trucs à l'envers. Et du coup ça, ça s'appelle la tête de mort. Ah parce que je sais pourquoi. Parce que ça forme une tête de mort. Et je suis sûr que sur la carte, en fait, si tu regardes la carte, ça fait une tête de mort. Voilà. C'est parfait. C'est génial. C'est vrai que l'oeil gauche du coup est complètement noir. Et ça fait un petit nez. D'accord. Magnifique. Là, c'est quoi le truc complètement abusé là ? La corde au cou ? Ah ouais, pas mal. On avait fait une petite corde. Alors après l'idée ce serait de refaire tout ça sur PlanetCoster. Mais vu le peu de temps que j'ai... J'hésite, hein, j'hésite. Mais il y avait pas mal de bonnes idées, hein. Là, ça va jusqu'où là, d'accord. Ok, après ça lâche. Ça prend la photo au moment où on est à l'in... Non, à l'inverse, d'accord. Ouh, le truc pas du tout sécuritaire. Ouh, le truc il va tellement près, quoi. Il va tellement près. Ok, bon, certes. J'aimerais bien voir juste où ça va, là. Non, ça va que jusque là. Donc ça va, c'est faisable. C'est quoi ça ? Il y a eu le mat de cocaïne, d'accord. Euh... Ça aussi, ça fait partie... Voilà, donc là, ça fait partie de l'horreur. Partie... Non, il y a plus ou moins, pardon, une plus ou moins cohérence. Puisque là, on a notre fameux train fantôme. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur ? Pas vraiment. Bon, en même temps, c'est pas comme s'il y avait vraiment énormément de choses à l'intérieur. Ah, mais en fait, il y a un deuxième train fantôme, d'accord. La Hadam's House. De la famille Hadam's. Doudoudoudou. Doudoudou. Euh, et... Et ouais, bon, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'on peut voir aussi l'intérieur ? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Beaucoup de petites choses. Ça va dans des petites... Oh, il y en a qui vont plus vite que d'autres. C'est marrant. Comme je vous veux. On va tourner un petit peu. Toujours le train qui passe. Beaucoup de gens qui aiment les chapeaux, je vois. Il y avait un marchand de chapeaux, il n'y a pas trop loin. Ça, ça doit être une mise en thèse, mais ça, ça doit être un truc... C'est une attraction, ça. Grand bâtiment thématique. Ouais, d'accord, donc ça, c'est une attraction en elle-même qu'on peut ajouter avec le parc. Désolé si je fais un peu n'importe quoi avec les mouvements de caméra. Euh, voilà. Du petit truc. On passe par le cimetière. Ce qui est d'ailleurs écrit. Chaque fois, il y a du petit truc. Dites-moi si vous avez repéré des petites choses que je n'avais pas repérées, moi. Dites-moi dans les commentaires. Vampire's Train. Alors, évidemment, c'est mieux maintenant qu'on a la 3D parce qu'on peut évidemment être à l'intérieur de son train et puis voir de nous-mêmes l'évolution et puis un petit peu s'amuser, être un petit peu dans le coaster. Mais alors, c'est vrai qu'il y a des gens sur Internet qui font des trucs exceptionnels sur Planet Coaster, des parcs de fou. Enfin, quand je vois, genre Silverette, mais il fait des trucs. Mais je ne fais pas combien d'heures, il passe. C'est un truc de fou. Bon, je n'aurais jamais eu le temps de faire tout ça. Mais bon, ça, c'était plus quand on était jeune, quoi. Donc, on s'était bien marré à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué avec mon vie, quoi. Donc, c'est normal, là, je bosse. Déjà, là, je ne sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, il va falloir que je me coude dans pas trop longtemps. Et voilà, donc, on a la petite zone futuriste avec Infinity, un truc qui part dans tous les sens. Cool, là, cool. Et ça, waouh. Ça, d'accord, d'accord. Pas mal. Ah, d'accord, parce qu'en fait, donc, on peut y entrer avec un ascenseur. Je pense, voilà, ça s'appelle le sens efforceur, bien évidemment. Ceux qui ont vu Astérix et Oblix sur la mission Cléopâtre comprendront. Et puis, je vois bien que j'ai toujours les mêmes références. C'est bravo, hein. Et là, on a le Flying Bulging. Ouh, pas mal. On a dû mettre toutes les sortes d'attractions possibles. Ouh, il y a des trucs un peu, un peu, Jarby. D'accord. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Montagne Russe inversée, d'accord. Et ça va à 7. Ouais, grosse intensité, mais aussi grosse nausée. C'est, c'est, c'est Jarby, on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. S'en pas les décors aussi. Ça fait un petit peu le mec qui se lance des fleurs, mais vraiment, je ne me souviens plus du tout, quoi. Juste celui-là, ça, c'était moi qui l'avais fait, je me souviens. Shooting Star. Je m'en souviens avant de lire le nom. Et donc, en fait, finalement, le train part d'ici. On a l'impression qu'il va partir d'un coup, sortir de l'écran. Mais non, puisqu'ensuite, à l'intérieur, eh bien, il y a tout un petit truc. Bon, on va le voir qui va repartir. Les tasses de glace. Ouais, il y avait des tasses. Il y avait des tasses aussi, je ne les ai pas vues. Allez, vas-y, petit gars. Tu peux le faire. Tu peux y aller. Tu peux... Et après, tac ! Ça doit être bien violent, ça aussi. Shooting Star. Ah, on a quand même pas mal d'autres choses. Entrée et espace. Et, attends, je perds à chaque fois. C'est... Ouais, c'est pas trop gerbeux, mais c'est assez violent, quoi. On se prend 5,56G de gravité verticale maximale. D'accord. Ok. Il va bien faire mal. Quelques petits trucs. De mémoire, il y avait... Ouais. Je sais juste pas ce que c'est. La NASA, d'accord. C'était peut-être juste un truc de décor. Mais voilà, c'était ça. Space Rings. Genre de... Le truc où tu peux te balancer, là. Quelques autotamponneuses façon soucoupe volante. Très sympa. Cool. Et là, il y avait genre une fusée Ariane. Donc, ils doivent faire tout. Qui fait juste un petit tour, mais bon, il y a tout ça, quoi. Quand même, ça part d'un coup, là. Ça aussi, ça part d'un coup. Je suppose, je suppose, ça part d'un coup. Mais là, la tendance, c'est plutôt... Les gens ont l'air contents. J'ai encore un truc qui se balade derrière. Oh, shit. Ah ouais, sympa. Avec la petite fusée qui s'appelle, donc, Airlines. Non, Ariane, évidemment. Je suis con. Pardon. Pardon d'être un si gros aboïti. Et là, on arrive à l'entrée du parc. Donc, on arrive quasiment à la fin. On a ce... Oléoduc. Je n'ai jamais vu une attraction comme ça. Mais c'est sympa. En fait, c'est vraiment tout en ligne droite. Il faut une bonne ligne droite pour avancer. Ça donne un certain style. Ouais, j'aime bien. Et puis là, à la fin, il repart dans l'autre sens. D'accord. Ok. Une petite géode, là. Qui s'appelle la géode 3D. Avant que je lise. Diffuse un film. Qui diffuse un film. D'accord. Un cinéma 3D. Et encore un petit coaster, là. Qui a l'air d'être en panne. Qui s'appelle les comètes. Un mini coaster, quoi. Un petit truc. Vous pouvez le voir dans plusieurs angles. Je repasse un petit peu. Voilà. On arrive juste au moment où le métro arrive. Le métropolitain. Parce qu'on va pouvoir avancer par là aussi. Parce qu'on n'a pas fait. Donc là, on est en retour à la gare. Du début. Il y a quelques mini attractions encore. Tout ce qu'on n'a pas pu refourguer. On l'a foutu au milieu. Je ne sais pas pourquoi il y a un stade de foot. Il a l'air d'y avoir un stade de foot. On va savoir. C'est un peu fait plaisir. Je me souviens que ça ramait énormément sur mon ancien PC. Et là, évidemment, ça marche mieux avec les PC de maintenant. Supercopter. Qui coûte 28 euros. Non, non, non. Non, ça va, ça va, ça va. Il n'est pas trop intense. Quelques jet skis. Quelques jet skis. Je ne sais pas pourquoi. Ouh là, il y a du monde. Il y a du monde. Après, bon, ça c'est tout. Parce que tout au milieu, il y a uniquement de l'eau. Je n'en ai pas parlé. Mais voilà. Une petite surprise. Ça, c'est quoi ? Ça s'appelle les bateaux tamponneurs. Et voilà, ça doit être le sous-marin. Les sous-marins, d'accord. Dont on entendait parler tout à l'heure. Il y a plusieurs quais, non ? Ah, peut-être plusieurs quais. Mais il y a quand même une île. Il y a quand même une île. Sympa. Tout le monde sympa. Mais d'accord, il y a deux quais. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de se déplacer. Sauf quand c'est en panne. Juste au moment où je regarde, évidemment. Le truc, le gros fail. Une petite île. Et je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc je vais pouvoir dézoomer. Si je peux. D'ailleurs, ouais. D'ailleurs, je n'étais pas zoomé depuis tout à l'heure. Je redézoome. Voilà ce que ça donne le parc en entier. Donc si je me remets dans la configuration. La configuration de base. Et vraiment, on n'aime pas assez du temps dessus. Donc je voulais voir la carte vue du dessus. Pour voir si en effet... Comment on fait pour aller jusqu'à là ? Bon, oui, en gros, ça fait la petite tête de mort. Ça n'a aucun intérêt, mais ça me fait marrer. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'était sympa. Vous pouvez voir le métro. Il fait de là à là, je crois. Le métro, il passe de là à là. Tout simplement, il va d'un côté à l'autre. Et puis, la gare est là-bas. La gare du sud. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit délire. Parce qu'en même temps, ça fait plaisir de remontrer un petit peu. Et de se remémorer ce genre de petites choses. On s'était bien marré à faire ce truc-là. On l'avait enterré. Je l'ai ressorti. Et puis maintenant... Voilà, vous pouvez en profiter. Donc, merci et puis à bientôt.